– Bonsoir Philippe Palsildi-Cozel, je rappelle que vous êtes le président des comités et festivals carnavalesques de Guyane. Demain c'est le grand jour, on l'a vu, on vient de le voir, mais le Prince Armir arrivait avant d'être à Montjoli, à Kourou pourquoi ? – Alors effectivement le Prince Armir est arrivé dans les années 2001. Il y avait vraiment un problème à régler entre le comité de Kourou et le comité de Cayenne puisque le comité de Cayenne voulait créer l'ouverture du carnaval, ce grand événement. Le comité de Kourou voulait aussi. Et à cette époque j'étais président de la fédération des festivals et carnavalesques de Guyane. José Yolet m'a appelé pour trancher cette affaire pour décider qui fera l'arrivée de Vaval. Et la question était difficile parce que nous avons aussi des élus qui tenaient à garder l'événement chez eux. Et j'ai proposé à l'époque pour pouvoir régler le problème de faire entrer un nouveau personnage dans ce secteur royal le prince. Et c'est de là, en 2001, est né le prince du carnaval qui est resté un an sur Kourou, après est revenu sur Cayenne et remonté un petit peu à droite et à gauche et a pris ses demeures sur Rémière-Mangeoli depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que quelque part, et c'est pour ça, chaque année on voit arriver sur la commune de Rémière-Mangeoli le prince Armir qui nous vient du fort diamant. Et cette année encore, chaque année, prend l'apparence d'un objet quelconque de façon à pouvoir amuser les grands et les petits. Et il précède l'arrivée de Vaval. – Alors justement, c'est prévu demain à 10h, mais les choses commenceront beaucoup plus tôt. – Ah bien sûr, c'est prévu demain. Alors tout se passe demain dans la matinée, je rappelle aux gens, tout se passe dans la matinée. Nous serons sur la place, les festivités commencent dès 7h du matin autour d'un tchibetcho avec une gastronomie, autour de l'artisanat local, autour de fruits et légumes, sur le marché de Rémière-Mangeoli où une jeune fille a décidé de faire son anniversaire. Et à ce moment, tout un scénario va exister. On invite les gens à venir découvrir parce qu'ils verront vraiment le personnage et aussi ce scénario qui sera extraordinaire parce que quelque part, il y aura du mouvement dans l'air sur la place de marché de Rémière-Mangeoli. Alors bien sûr, nous aurons aussi des invités, chanteurs, groupes de rues puisque nous plaçons le carnaval… – Il n'y a pas d'orchestre, ce sont des groupes de carnaval. – Oui, le premier dimanche, pas d'orchestre parce que nous voyons que le carnaval reste dans la tradition. Ce sont les groupes de rues qui vont mettre l'ambiance pendant cette période de demain de 7h à 13h. Alors je dis bien que le presse arrive entre 10h et 12h. Soyez là parce que tout ira de manière très festive, très magique. C'est un moment de joie et aussi un moment d'émerveillement. – Alors justement, la coïncidence du calendrier fait que le 6 janvier, le 7 janvier et donc un samedi, ce qui décale le carnaval, tout aurait pu se faire, Vaval aurait pu arriver aujourd'hui, après le prince Armir par exemple, il vient cet après-midi et Vaval ce soir ou demain. Pourquoi on n'a pas pu s'arranger pour que tout se fasse ce même week-end ? – Le carnaval guyanais, c'est un carnaval traditionnel. Le carnaval traditionnel, ça veut dire que ça respecte le calendrier grégorien. Aujourd'hui, nous sommes le 6 jour d'épiphanie, le carnaval aurait pu ouvrir les portes aujourd'hui. Nous aurons pu arriver à l'arrivée de Vaval aujourd'hui, les dancing auraient pu s'ouvrir. L'Union a pris une autre décision, nous respectons la décision de l'Union. – Vaval arrivera donc à Roura, samedi prochain. – Samedi prochain, bien sûr, samedi 13. – Voilà, donc pour toutes ces manifestations. – Et je rappelle aussi, pour les fanatiques, que les dancing aussi ouvriront le samedi 13 janvier. – Alors, vous êtes le président, je disais, des festivités de Carnavalesque. Malheureusement, cette année, vous n'aurez pas de carnafolie, alors que chaque année, il y avait de grandes manifestations dans la commune de Rémir-Montjoli. Pourquoi ? – Alors oui, c'est une information qu'on donne à Guyane 1ère ce soir. Nous n'aurons pas de carnafolie cette année, parce que tout simplement, nous n'avons pas pu réunir budgétairement la somme qu'il faut, parce que le carnafolie, c'est au moins 120 000, 130 000 euros cette année. Les entreprises ont beaucoup souffert lors des événements et nos partenaires financiers n'ont pas pu nous suivre et nous ne ferons pas carnafolie cette année. – Alors, en tout cas, pour terminer, le carnaval, c'est tous les dimanches jusqu'au 14 février à Rémir-Montjoli. – Sur Rémir-Montjoli, tous les dimanches, il y a un tchebet show animé avec des orchestres de rue, des orchestres de dancing, avec des chanteurs qui viendront faire la fête, de 7h à 13h autour d'un marché artisanal, traditionnel, et puis c'est le moment de détente, moment de joie pendant 5 semaines. – Merci. 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 – Merci.